un autre tag, tag livresque, c'est ma questionnaire livresque de A à Z, donc je vais commencer tout de suite. Question numéro 1, pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres, je dirais Guillaume dyn fait, la meilleure suite de série, je dirais, la meilleure suite de série, C pour Coeuryn, lecture en cours. D pour Draen, clabation qui accompagne tes lectures. thé, chocolat chaud, n'importe. E pour e-book, e-book ou roman papier, je dirais roman papier, voilà, je collectionne les romans. Donc F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Edward Colling, Twilight. G pour Glide, un roman auquel tu es contente d'avoir donné aux chances. Généralement, je n'ai pas un roman en particulier parce qu'il est à titre de chance. Donc, on a écrit tout ceci, voilà. H pour Heiden, un roman que tu considères comme un joueur, quand je sais kiff, kiff, presque tout petit, qu'on aime, puisque on a écrit en occasion. Donc, forcément, on n'est pas tout petit, qu'on m'a fait, mais bon. Femme à l'île, H pour l'île, voilà. E pour Important, un moment important dans ta vie de lectrice. Je dirais il y a l'alcool, le concept est légitime, il y a le groupe, il y a l'alcool, il y a l'alcool, il y a l'alcool, il y a l'alcool, il y a l'alcool. Donc, voilà. J pour GEST, le roman que tu viens juste de finir. Si il ne reste que l'amour. Déjà, on m'a dit, comme vous l'avez vu, K pour KIND, le genre de roman que tu ne liras jamais. Mais, un fameux genre de particulier, comme un a craché, on a écrit tout le monde. On a écrit déjà un livre que tu rentres, et on a écrit thriller, policier, romantique, contemporain, poésie, classique. On a écrit tout le monde. L pour Langue. Le roman le plus long que tu n'as jamais lu. Je dirais, Elf Layla ou Layla. Je ne sais pas. Donc, surtout, quand tu n'as jamais lu. Un pour Major. Le roman qui t'as causé, le plus grand book hangover, trop plein, libre, tu ne pourrais plus rien lire après ça. Je m'appelle, la 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 la, du coup, le monde magique du milieu, le mille et le mille et du coup, J'ai ressenté que, assez, j'attends après ça, que j'ai pas pu prendre de la vidéo, ce qui fait partie d'autres choses. Donc, bah, à cette fois, j'attends, j'ai trouvé la bibliothèque, le film, que tu posses. Alors, quand tu as fait partie, ce qui tu as avait eu l'intיד. J'attends, je t'ai rien pour faire. Je j'attends, je crois beaucoup les fêtes. Donc, on va y sur, je t'ai rien, au cours 1 un roman que tu yas lui plusieurs fois j'ai pas à dire je ne sais pas si on a dit mais si on a dit pas le plus donc je ne sais pas si on a dit et en plus j'ai peur de faire un autre roman qui je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas et pour préférer ton endroit préféré déjà j'ai parlé de la question j'aime je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas donc voilà Q une citation d'un livre qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotion c'est pour moi je ne sais pas c'est forcément ça mais il y a quelque chose qui m'a touché donc je ne sais pas il y a quelque chose pas de l'enfant il y a quelque chose que j'ai dit pas une autre qu'on a dit la deuxième une dernière on a dit la deuxième qu'on a dit tout qu'on a dit ou une fois, il ne peut pas lui avoir avoir éclaté à la vie. Il y a une période de délégation, et la première fois, c'est le docteur qui a été dédié à l'âme de l'aise, c'est qu'il n'a pas été fait. Il y a eu pas d'éteindre les mères de leur nom. La mères de la mort, c'est le corps qui a été dédié à l'âme du mal, et le corps qui ne fait pas le maître, comme la chocoulettes qui s'est dédié à la première avion. Et j'ai eu l'impression que l'on a mis en malade dans le sang, dans l'arrière des gens les gens qui ont été mis en malade. La récouche de la récouche de la récouche de la récouche, c'est une récouche de la récouche de la récouche de la récouche de la récouche. Donc, l'on a mis en malade. Pourquoi tu ne fais pas le récouche ? Tu ne fais pas le malade pour que tu ne fais pas le malade. Donc voilà, une seule R pour regret, un regret de lecteur. J'ai pas suffisamment du temps pour lire. Donc voilà, est-ce pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis? Je dirais Twilight, je crée un tombe 2 en pdf. Mais bon, je crée le tombe 3, tombe 4. Alors je vais chercher la série qu'on a créé en papier. Parce que jusqu'à ce qu'on a créé en pdf, je dirais qu'on a créé en pdf. Même si on a créé tout, on a créé en pdf. Donc voilà, T pour 3, 3 de tes livres préférés de tous les temps. Je vais choisir les documents plutôt impossible pour moi mais bon, je vais choisir les mille et demi, je vais choisir les mille et demi de tous les autres, je vais choisir les livres. Mais j'ai trouvé la série qui me fait la série, je dirais qu'il y a des mille et demi, je ne sais pas. Tous n'ont pas trop envie de la rappe. On ne sait pas. On ne peut pas être trop faim. J'ai été écrite avec des choses qui ont été connu beaucoup. Mais bon, on a tu l'as dit, on a rightly qu'ils ont écrivé. Mais c'est la même chose que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, j'étais là-bas en femme dans la teinte. donc maintenant je suis allé à voir la v pour veuille un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres maintenant je suis là rajouté auquel je vous m'en suis n'a pas à flèche comme je suis là je suis là après w pour voir tes pires habitudes habitudes livresques c'est fait qu'on commence à lire sur le passage et qu'on a acheté dans la carrière puis on ne se fasse pas qu'on a à dire à la place ou à la place et surtout qu'on commence à travailler dans le comportement transport jusqu'à Internet où on commence à faire les idées nous devons弄ir ou挑vir tout simplement mais je ne veux pas pouvoir le faire je ne veux pas dire on ne soit pas pour eux x pour x Il commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prend le 27ème livre. Il dit « L'enfant dormira peut-être » de Philippa Grégory. Désolée, j'ai commencé à parler à Ali. En fait, j'ai parlé avec un couple, ils vont parler comme Ali. Aujourd'hui, j'ai un petit sourire et j'ai un petit sourire. Donc voilà. Il est intéressant d'avoir l'écran. Y pour Yor. Yor, ton dernier livre acheté. En fait, il y a un petit sourire dans la rue Oubli-Cercocin. Et nous nous reverrons. Et le dernier, « Rien ne vaut la douceur de foyer » de Marie Higgins Clark. Et voilà. Désolée, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. d'ailleurs, cela va me dire que moi, il me l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression Donc, si tu as l'impression qu'il y que j'ai l'impression qu'il y a des 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 dupes. une opportunité pour vous donner l'autre, c'est le livre qui a été en Z le dernier livre qui a été éveillé bientôt trop les familles j'ai été en Cahara j'ai été en Cahara j'ai été en Cahara donc j'ai été en Cahara donc j'ai été en Cahara pour la fin de la fin J'ai été en Cahara la Histoire Water La sieht La Bruicule Cahara J'ai manche et j'aime les écrivains et j'aime les écrivains et j'aimerais vous abonner à la prochaine et je vous remercie, je vous remercie à bientôt, bye bye